Il y a des dizaines d'années que la grande guerre a commencé. Plus personne ne sait comment tout a commencé. Si c'est nous ou les tas de ferrailles qui ont ouvert la voie, tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu. L'humanité est presque éteinte. Et le grand résistant lutte pour leur survie et c'est tout. Voilà ce qu'il reste des puissants humains. Je m'appelle Mavra et je me bats avec la résistance. Je suis accompagné de Doyle à un tas de ferrailles converties avec des goûts douteux. Hashtag Arcemo travaille, nous sommes les seuls survivants d'une mission suicide derrière les lignes ennemies. Une mission qui est le dernier espoir de l'humanité. Qui consiste plus ou moins à tuer tous les méchants rien qu'à nous deux. Sans pour autant s'infiltrer. Est-ce précisé que j'étais bon ? Il est temps de cramer du chrome. Blazing chrome. Blazing chrome. Blazing chrome. Blazing chrome. Il y a de très gros zouzis effectivement. Et on sort à tout sur les zouzis. Ils essaient d'être le plus legit possible. Et s'il y a un promotector duquel ce jeu se rapproche le plus, je pense que c'est le 3 voire le méga drive. Un petit peu un mix des deux. Vous allez voir qu'on est quand même largement au dessus de ce qu'une 16 bits pouvait faire à l'époque. Tout en étant totalement, on va dire sur le papier, très proche du rendu. Bon, les graphistes me rappellent un petit peu de gun force. En tout cas, en termes de limitation de couleur, de zoom, de rotation et tout, on est totalement transcendé à l'époque. C'est legit as fuck. Et d'ailleurs, il y a des filtres. Un filtre qui bombe l'écran comme si tu avais une vieille télé. Le truc, c'est que ça ne rend pas très bien en stream. Et merci beaucoup Jean-Pierre Genji. Oh là là, tu es le ninja. Tu es... Bonjour, merci à toi Jean-Pierre Genji. Ton deuxième mode abonnement. Tu es le bienvenu. J'ai mis en mode speedrun pour que vous puissiez voir un petit peu comment... Je vais baisser un peu le son des SFX parce que vraiment, les musiques sont très très stylées. Et je vais en profiter. Et du coup, on va voir. Mais si vous pensez que seule la Super Nintendo pouvait imiter la réalité et la distordre, vous allez être surpris. Non, je ne vais pas reprendre là où je m'étais arrêté. Alors, en facile, on a 7 vies. On a des capsules de soutien et on peut sauvegarder. En normale, on a 5 vies. On a pas de capsules de soutien. Et en normal, en hardcore, on ne peut même pas débloquer le jeu. On va commencer en facile. Pour s'entraîner, on peut jouer avec Mavra ou Doyle. Mais entre nous, Mavra est beaucoup plus stylée. Alors, j'ai testouillé un petit peu le jeu. Putain, la rampe. Merci, T-Pierre. Je vous laisse regarder le fait que son fusil est totalement le Pulse Rifle de Aliens. Merci beaucoup, T-Pierre. Avec ton Prime. On vient de redépasser la barre des 500 abonnés d'ailleurs. Parce qu'en fait, tous les abonnés de l'E3, là, ça y est, sont redésabonnés. Du moins, à tous ceux qui avaient offert les trucs. Donc, on peut tirer. En haut, en l'air, en avant, en arrière. On peut rester donc sur la gâchette pour rester en fait comme un piquet et tirer en diagonale. Le corps à corps balance un gros coup de tonfa laser qui rigole zéro. Et on a une roulade qui, à mon avis, qui ne me semble pas traverser les balles, mais qui fait quand même le café. Et donc, on peut ramasser des armes. D'un hareng. Et des harengs. Merci beaucoup, Twitch Prime. Pfff, mais... Pfff, aaaah ! Merci beaucoup, Nerda25, pour ton Twitch Prime. Je sais de dire 5 le truc à la fois. Il y a des véhicules comme dans Metal Slug. Et si vous regardez, en fait, le jeu se limite. On est quasiment sur les mêmes gammes de couleurs que la Mega Drive. C'est-à-dire pas plus de 50, 60 couleurs affichées. Depuis 16,42, rien ne va plus. Donc, on a le choix aussi des niveaux. Regardez-moi ces petits effets de rotation, ces gros sprites qui tâchent. Donc, on a un premier niveau, un niveau 4. Tu vois, regardez, en fait, la difficulté, par exemple, du niveau 2 est plus élevée que celle du niveau 3. Et bien sûr, je pense qu'on débloque d'autres niveaux à la fin. Le jeu coûte 16 balles. Il est sorti hier. Il est dispo sur le Game Pass, d'ailleurs. Mais moi, je n'ai pas le Game Pass. Donc, tout de suite, on va voir. Et alors, un de moi, un truc qui m'avait choqué, c'est que quand tu shotais en avant, tu ne faisais pas un saut périlleux. Et pour ça, il faut attendre d'avoir le double saut, qui est un système de modules. En fait, tu as des espèces de petits bots que tu peux looter. Et tu en as un qui te donne un double saut. Tu en as un autre, ça te fait un satellite qui tire aussi en plus de toi. Et tu en as un autre qui te protège en tournant autour de ton perso. Mais l'un des trucs qui va choquer beaucoup, c'est que, là, d'entrée de jeu, là, tu vois, je récupère un bot de défense. Et là, j'explose un truc qui me donne des grenades. Donc, maintenant, là, je tue en un seul coup. Et j'ai un bot de défense autour de moi qui, eh bien, qui... Mais au début, je vous assure que ça choque. Regardez les reflets dans la glace derrière moi. Foutez-moi cette musique bien sentie. Là, il y a un W. Et le W, c'est un espèce de... C'est un arant. Merci beaucoup. Force Thulen. Le jeu défonce tout. Et donc, là, c'est l'équivalent du lance-flammes dans Contra 3. C'est-à-dire un peu que tu restes appuyé, mais qu'il peut tirer un peu en certain temps. Donc, ça fait très très mal. Mais, regardez, là, j'ai déjà pris des tirs dans le bouclier parce que ça va tellement vite. En vrai, tu meurs en deux secondes. Enfin, de toute façon, tu te fais toucher une fois, tu meurs. Et donc, avec LR, on peut changer d'arme. Donc, le laser est très très bien pour se défendre. Mais pour tuer des trucs qui sont loin, c'est un peu chiant. Donc, là, on va essayer d'être un petit peu cali sur notre plateforme. Et par contre, tous les sprites, tous les... Enfin, tout fait de capé, quoi. Non, il a pris un bonus, le salaud. Oh là là, le truc m'a croqué mon bouclier. Merci beaucoup, Jaguarfun. Je te souviens d'avoir testé le contrat aussi de la Wii qui était génial. Putain ! Oh, il s'est retourné en deux secondes, quoi. Ça, je ne m'y attendais pas, quoi. Du coup, on reste sur les grenades, mais on récupère. Voilà. Comme je vous le disais, là, j'ai le bot de speed avec un S. Et du coup, maintenant, j'ai un double saut. Et ça, ça va être, en fait, ce qu'on a perdu en défense, on le gagne en mobilité. Et avec ce double saut, je peux aller chercher cette vie, sinon, était inaccessible. Voyez-vous ? Il se passe des choses folles. Donc là, on apprend un premier boss. Eh bien, peut-être un peu vous vous rappelez l'hélicoptère de Metal Slug. Non, quoi qu'il y en a un autre truc qui est vraiment comme l'hélicoptère de Metal Slug. Oh, putain, merde, il faut prendre en compte la trajectoire des missiles, quoi. C'est pas juste, il n'attaque pas juste de plus de trucs. Ah, putain, je suis dessus, quoi. Je me mets devant, quoi. Oh là là, vous avez vu comment ça va vite ? Vous avez vu à quel point on a perdu deux vies, comme ça, quoi. Pout, pout. Alors qu'en fait, j'aurais dû m'esquiver dans l'autre sens pour que le missile s'arrête après avoir visé, quoi. Parce qu'il y a un autre boss qui te vise comme ça. Mais en fait, ça fait des zooms vers l'avant. Et du coup, il faut bien sentir quand est-ce que c'est safe de passer sous le sprite, en fait. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Là, j'ai récupéré un drone d'attaque. Donc, il attaque quand même tant que moi. Là, ça y est, il n'y a plus de double saut. Par contre, Julia a construit la rembord. Merci beaucoup pour ton Twitch Sprite. Et par contre, voilà, là, on peut avancer comme vers un gros bourrin avec son autre pote qui avoine depuis l'hélicoptère. L'ambiance est folle. Il y a des gros zooms façon Super NES. C'est non, il dit quelque chose, cet espèce de bonhomme, là. Je ne sais pas si c'est ses yeux ou un nez de cochon, mais ce design, là, me dit trop quelque chose, quoi. C'est un espèce de Steven Universe pour eux, quoi. Alors, le but, c'est que j'essaie de le garder le plus longtemps possible, donc j'essaie de ne pas trop m'arroufler, de ne pas trop bourrer. Voilà, et là, il se fait exploser. Et oui, le jeu est jouable en coop. Et comme un authentique, eh bien, hommage à Probotector et à Contra, bien sûr, on peut voler des vies à son coéquipier quand on est mort, quand ton pote a plus vie, tu peux lui piquer une dernière vie et comme ça, eh bien, gratter un petit peu les vies de ton pote pour jouer plus longtemps. Sachant que quand tu finis le jeu, tu peux débloquer un ninja qui, à mon avis, est spécore à corps et une meuf qui met des patates. Et du coup, ça allait être un autre jeu. Et du coup, je suis très pressé de finir le jeu, en fait. Merci, Rolls. Et c'est pour ça que j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de finir le jeu, maroufler le jeu en easy pour débloquer les persos et après, de faire le mode hardcore avec le ninja. La zik, quoi ! Est-ce que vous entendez cette zik ? Et est-ce qu'on la met plus fort ? J'ai l'impression que par contre, le son du jeu... Ouais, tu vois, pourtant, le son du jeu, moi, il est au maximum. Je monte un peu le son de la zik parce que je suis... Je suis ambiancé. On a regagné une vie de pli, c'est bien, parce qu'on en a perdu deux. Attention, boss. On dirait un peu Mother Brain. C'est que du coup, c'est un peu... Tu as une grosse hitbox avec le mecha. Des petites rotations sur le crâne du gars. Mais visuellement, il se confond au niveau de la palette de couleurs. Il ressemble beaucoup plus à celui sur Megadrive qu'à celui sur Super NES. Même s'il fait des effets qui sont vachement typiques de la Super NES. Merci, ukulele ! Le jeu très laidide, quoi. Alors, le mec, il a plusieurs attaques. On sait que le premier niveau, je ne suis collé que celui-là. Voilà, et quand il avait... Ah, voilà, il donne un coup. Et quand il recule, il expose son gros torse poilu. Et c'est là qu'il faut lui mettre des coups, là, voilà. Je vous assure ? Oh, la zik ! Je suis désolé, mais je suis obligé d'enlever les bruitages, quoi. C'est cool, c'est que je suis au maximum. C'est que le jeu est sous-semplé par rapport à d'autres volumes de jeu. Bon, là, je fais le kéké, je suis déjà mort deux fois, alors que je suis en easy. J'ai enfin fini mon café, donc on va arrêter de poser. Et regardez, là, je l'ai fini en 5 minutes 40. Normalement, comme je disais, j'ai activé le mode speedrun pour que vous puissiez faire comparer vos tubs plus tard en commentaire. Mais du coup, comme tu finis avec le mec, comme quand tu finis avec le tank dans Metal Slug, tu gagnes des points, et ça, c'est beau. Parce qu'il y avait un autre jeu, là, qui avait été annoncé, qui ressemblait beaucoup à Contra, mais qui avait l'air, avec une grosse musique métal, je ne sais plus comment il avait été annoncé à l'E3. Il avait l'air d'être bien, mais 100 fois moins, 100 000 fois moins legit que Blazing Chrome. Regardez ça. On est à 100% dedans, il n'y a même pas de défaut, en fait. Aussi bien que Bloodstain est un Castlevania quasi parfait, celui-là est un Contra 16-bit quasi parfait. Infiltrer, détruiser à l'université de base de l'installation d'armes biogées. Je n'ai même pas capté qu'il y avait un scénario au MDR. Donc là, je fais le niveau 3, mais comme il n'a que deux barres de difficulté, je me dis que ça va mieux se passer. Je crois que... Non, je ne l'ai pas fini avec une fois. Alors ça, c'est le drone de défense. En fait, si j'avais gardé mon drone de vitesse, j'aurais pu looter ce drone de défense. Et ça aurait été un trade pas forcément intéressant. Et là, on est dans cette espèce de désert aride avec des sprites qui se confondent pas mal. Ouah, pardon. Ça, je ne pensais pas qu'il me viendrait autant dessus parce qu'après, il repique sur nous que de faire le tour. Et ce désert, merci beaucoup Deadlock, nous rappellera, bien entendu, pour les trois cons qui y ont joué, Super Turrican 2. Là, c'est encore la grenade, mais tu vois, il n'y a pas moyen de faire changer l'arme en tirant dedans. Donc là, j'ai juste relooté la grenade. Ah non, putain, j'ai fait une glissade plutôt que de passer en... Alors en fait, je vous écris. Je vous écris qui s'est passé, pourquoi je suis mort et que c'est la faute du jeu. En fait, au lieu de faire... Moi, je ne voulais pas faire une glissade, je voulais tomber. Tu sais, je voulais faire bas, saut pour descendre, en fait. C'est ça qui s'est passé. Merci beaucoup Deadlock pour les sous dans le slip. Je pense que grâce à nous, nous sommes repassés au-dessus des 500 soldes. Défoncé. C'est l'un des meilleurs contrats. Les gens oublient beaucoup. Je crois que c'est Shattered Soldier sur PS2. Une tuerie. Oh putain, j'ai oublié. Bref, le contrat PS2 qui se joue comme ça, il est magnifique, il est excellent. Il est fou, sa noix. Oh putain, le rayon qui va vite. Regardez, et là, on est déjà nus. Là, ça y est, j'ai m'habité mon couteau. Même si je suis une nana. Hop ! Ah, le laser. On peut le charger ou pas ? Quoi ? Alors, il faut laisser la charge sortir toute seule. Ah oui, tu peux avancer quand même en sautant. Putain, c'est compliqué. Par contre, ça fait des gros dégâts. Mais tu vois, tu peux pas... Ah si, tu vois là. Tu es obligé de sauter quand tu es accroché, mais tu peux avancer en... Ah putain, mais tu défonces tout, mais... Ah ! J'ai tellement peur de me foirer dessus. Et voilà, je me suis pas baissé, putain, j'aurais dû le voir venir. C'est pas grave, c'est pas grave. Je rappelle que je découvre plus ou moins le jeu. Enfin, j'ai joué une fois, quoi. J'ai joué une fois en coop avec mon pote, avec un gros bal de crâne. Je voulais stream ultimeyer, mais j'avais... Ah voilà, là, il y a un arône de défense. Plus bleu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bombe, hein. Et du coup, tu peux pas... En fait, le truc qui me choque le plus, c'est de pas pouvoir descendre d'une plateforme en faisant bas et saut. Ça, c'est un truc qui était hyper instinctif dans Contra, et là, le fait de faire une roulade... Il faut que je réapprenne, quoi. Putain ! La morgue, quoi ! Lelelelelelé ! Inspiré par vos plus belles 10p. Regardez-moi ce stage, putain, Comment c'est beau alors qu'il n'y a pas de couleur. Tu veux regarder, le stage lui-même, il est fait en même pas 16 couleurs. C'est un truc de ouf. Ils ont extrêmement bien designé leur truc. Ah putain, j'ai pris un coup dans mon bouclier. Voilà, un drone d'attaque. Et je vais re-switcher en drone de défense. Ah, t'as vu mon drone de défense ? Ah ouais, d'accord, tu dropes. C'est comme dans Castlevania, tu dropes le drone d'avant. Tu vois, j'ai le drone d'attaque qui reste à côté. On écoute l'Asie, on se fait plage. Qu'est-ce que c'est que ces oursins ? Heureusement que j'ai un truc qui fait dégâts infinis quand mon rayon est sur lui. On avait un compte à rebours ? Je vais défoncer. Un énorme tic. Merci beaucoup Zéro Camille. Si je ne te pas dit merci, je ne sais plus. Je ne sais plus où on est. Merci beaucoup Zéro Camille pour tes 13 mois. Ah ouais, non, non, mais les mecs, ils ont vraiment transé un plan en or, là. C'est vraiment beau. Parce qu'en vrai, il n'y a que sur certaines vitesses de scrolling que tu peux griller que c'est un jeu récent. Mais sinon, il y a vraiment, vraiment des jeux d'arcade qui ressemblent à ça. Elle a zic, quoi. Elle est étrangement posée, c'est marrant. Alors, la pub, si vous ne l'avez pas vue, elle est excellente avec un truc de façon live action. Allez, ça, c'est un drone qui fait Corator. Là, c'est un autre gameplay. Du coup, il a tendance à en prendre plein de trucs, quoi, le truc. On prend le bot de vitesse. On va prendre le bot de vitesse pour faire des doubles sauts. Ce que je ne peux pas faire, bien sûr, dans mon méca. Et voilà, et voilà ! Vous avez vu, putain, comment on se fait agresser, quoi ? Oh, putain, et voilà, et le bot de vitesse qui est déjà paumé, quoi. Ce qui est bien, c'est que comme je n'avais pas les grenades, tu vois, je n'ai pas perdu les grenades. Mais normalement, ça, tu vois, j'aurais pu l'exploser avec le bot. Et avec le méca. Et bah, eh bien, voilà. Alors, du coup, je l'ai acheté sur Steam, mais j'aurais bien... J'aurais eu ma manette 8-bit d'eau, je l'aurais acheté sur la Switch. Je nique ton gros oeil. Tu me casses les gros oeil. Je nique ton gros oeil. Par contre, l'avantage, c'est que cette arme, elle est vraiment craquée, quoi. Plus que le laser. À la gauche. Oh, putain, mais merde ! Oh, putain, et voilà, alors là, du coup, je perds la seule arme qui est craquée. Du coup, là, on va se faire chier. Et là, du coup, il saigne. Du coup, il va avoir, voilà, un petit peu de pus qui sort, bien sûr. Comme ça arrive. Donc là, il faut avoir les yeux de chaque côté. Enfin, il faut être un igouane, quoi. Enfin, il faut être un... Ah ! Enfin, un igouane. Il faut être un caméléon, quoi. Il faut regarder dans tous les sens. Il faut regarder à la fois à gauche et à droite. Et c'était même pas le boss. Et je sais pas comment on boss 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 boss. Et je sais pas ce que je vais faire contre ce boss. Yep ! bon j'ai paniqué ça marchait non l'egit on l'avait pas tué la dernière fois vous avez défoncé la gueule finalement ça me réussit plutôt de paniquer donc avant de faire ce niveau là parce qu'en fait à la base je me suis dit oh vas-y dans la forêt ça a l'air bien et du coup j'ai commencé avec mon pote c'était etienne qui est dans les vidéos ff15 harry potter etc quoi un grand figurant de hard corner en finlande qui était à bordeaux en ce moment et du coup j'ai commencé par celui là et j'ai pas vu que la difficulté était à 4 regardez on est déjà à 13 minutes de jeu et là bien sûr on pense à contre à 3 enfin on pense si on est vieux mais on pense à contre à 3 super protectors il y avait aussi les motos façon akira par contre là ils jettent des mines et ça me perturbe on est lui lui crois pas qu'il est chiant alors en fait en plein écran je pense pour ça que sur switch j'aurais fait plus tard quoi j'ai pas j'ai pas trappé le bonus là en plein écran j'aurais bien qu'il fait parce que en sur switch veut dire parce que c'était un petit écran dans les un petit écran dans les mains donc a pas besoin de faire balader tes yeux partout parce que la sur du 16 9e ou collé à la télé il y a des trucs qui t'échappent des fois ah tu peux leur sauter dessus putain ah oui d'accord je ne savais point mais là ça sent la perte de continu si on a un autre continu parce que sinon ça veut dire que c'est déjà game over on est bon pour recommencer et s'entraîner l'avantage c'est qu'on peut s'entraîner au niveau qui nous ont fait perdre et puis après reprendre les en gros regarde là j'ai aucune arme voilà c'est celui-là qui me fait penser au l'hélicoptère de metal slug parce que c'est tu vois faut se décaler tout en tirant j'ai pas mis beaucoup de bruitages parce que je voulais qu'on profite de la musique là des grenades putain mon dieu ah le mec là il meurt en deux grenades et puis tout se passe bien là je mets un free fire là une grenade en haut là je ratiboise drone de défense voilà là on joue au jeu on va perdre comme des cons mais voilà et là voilà un miniboss mais attends qu'est ce que tu veux que je fasse ah putain je peux pas lui sauter dessus merde meurt bien sagement bon là il m'a pris la manette donc c'est que ça c'est bien passé jvc il n'y a pas de grenade non mais il pensait au fait qu'il n'y a pas de bombe en fait dans contrat 3 il ya une méga bombe pour te sortir de d'affaire quand tu sais pas jouer et dans les autres contrats qui sont bien il y en a pas et donc moi mon contrat préféré c'est rien que le 3 enfin une probotector préféré c'est certainement pas sous la probotector trouvent les bruitages nuls d'ailleurs je veux jouer à la probotector. et c'est nul quoi C'est marrant le petit truc dans l'Asie de façon à New Morricone quoi. Bon là par contre je suis en terrain inconnu donc ne me demandez pas comment faire. Ah maintenant j'ai toutes les armes, on va rester sur les grenades parce qu'elles font beaucoup de dégâts mais le drone de défense ça m'allait bien mais le drone de défense ça m'allait bien attention ceux-là c'est des ninjas putain on est dans la merde ah merde putain et voilà pourquoi il fallait rester sur le drone de speed parce que sinon on aurait gagné une vie. Connard ! On s'en souviendra. En fait je suis subjugué par le fait que les mecs ils aient pris tous les trucs, ils aient pris tous les défis à bras le corps quoi. Tous les défis que ça représente de faire un jeu comme ça. Avec les limitations au niveau de la zig tu sens qu'ils sont limités à certains trackers, au niveau des graphismes, au niveau de la palette de couleurs, au niveau des scrollings, au niveau du nombre de sprites, au niveau des couleurs par sprite. Parce que c'est une chose tu vois d'avoir tant de couleurs à l'écran. C'est autre chose de se dire que tu fais des sprites stylés et mécanisés qui ne font pas tache avec ta vision du jeu, avec ton enjeu artistique, avec une limitation de couleurs par personnage. Après je ne pense pas que ça tente sur une Megadrive et que ça doit quand même s'est développé sur un moteur récent on va dire. En tout cas si c'était sur Megadrive et qu'ils le vendent en cartouche alors là je serais ouf. Mais je ne pense pas que ça tente sur Megadrive effectivement. Tu sais genre Shovel Knight à l'époque ils avaient fait pareil en mode genre on se limite à la palette NES, pareil pour la musique on se limite aux limitations NES, c'est juste en 16 neuvième quoi. Putain j'ai explosé mon truc ! Bon je l'ai explosé lui aussi mais bon. Ah Metal Run va peut-être faire un truc mais ce ne sera pas une Megadrive. Ce ne sera pas une version Megadrive du jeu. C'est pour ça il faudrait que le code existe sur Megadrive. Et t'inquiète pas que si vous avez fait un Kickstarter pour le faire directement sur Megadrive le jeu se distingue là toi. Un peu comme du chromage. Des petits magiciens ! Je me disais au début je trouvais les armes pas terribles. Finalement ça va toi. Et j'aurais bien aimé un gros Heavy Lushing. Ah putain tu ne veux pas bouger toi ? Ok 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 ok. Je veux mon drone de défense même si j'ai déjà perdu un bouclier. J'ai déjà tout perdu. J'ai tout perdu et j'ai perdu mon drone d'attaque donc c'était génial. Mais vous vous êtes compte là j'aurais perdu deux vies quoi. Tu sais c'est comme quand tu joues avec des épées en mousse quoi. Tu fais genre tu le fais goûte là. Tu peux pas m'approcher. P ? C'est quoi P ? C'est le machin hein ? Je sais pas ce qui va m'arriver. Ah non et voilà il me tire dessus alors j'ai été laissé. Ah putain ! C'est que c'est pas écrit sur sa gueule ce qu'il va faire quoi. Alors par contre la range de son coup de katana laser ou je sais pas quoi de ton fa laser est assez large. Donc en vrai tu peux tabler sur des coups corps à corps pour finir les trucs quoi. Par contre là le boss on a 0 vie pour le tuer. Et c'est un oiseau ! Voilà du coup j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Game over ! Bon continuez. Ah et on a un truc qui est là toi. Faut aller regarder un petit peu ce qui nous sortait d'une visite quoi. Et tu vois là je vais garder mes grenades. Donc là je vais re-switch sur l'arme de base. Pour essayer d'aller le plus loin possible. Les ninjas tu peux pas les taper comme ça quoi. Non mais attends j'avais un drone de défense plein. Hop tu me le rends quoi. Et putain je peux pas le toucher. Connard ! Ouais c'est qu'une fois là regarde t'as vu ça reste dans le wagon quoi. Putain de merde. Ah putain et voilà on s'est refait dessouser quoi. Merde ! Merde ! Putain j'étais chaud pourtant. Ohlala à un coup je le tuais quoi. T'as vu ça ? A un coup je le tuais bordel. Ouais j'ai pas testé encore le DLC de The Messenger. Mais j'attends ma manette à être bite d'eau demain. Bon avant de perdre une vie bêtement on va voir ce qu'il fait. Alors là normalement appare... Putain ! Ah ça fait des trucs par terre ! Ohlala ! Est-ce que je peux passer devant sa grosse queue ? Qu'est-ce qu'il va faire là ? Ohlala mais qu'est-ce que tu veux ? Ouh ! Qu'est-ce qu'un gros dar ? Qu'est-ce qu'un gros dar ? C'est mission 2. D'accord. Je crois que c'était la quatrième. T'as vu on est en easy. On a craqué un continu. Ah non c'était la troisième. Ah oui d'accord. On peut enfin... Ah non c'était la deuxième pardon. C'était vraiment la deuxième. On avait fait la troisième en deuxième. Du coup maintenant à faire la mission 4. Y'en a que 5 vies. Y'en a que 5 vies. Y'as-y tue. Ah là j'ai le speed. T'as vu le speed tu l'as vraiment vraiment 100 fois plus vite. Putain ! Et voilà ! Et je voulais faire un double saut. Je ferme les moyens directement quoi. C'était vraiment plus dur. Voilà. Et là y'a encore un peu comme ça. C'est dur d'avoir... Ah ! Les yeux partout ! C'est pas comme... Cuphead par exemple où tu dois te concentrer sur quasiment une seule cible de la fois quoi. Y'en a vraiment qui vient dans tous les sens quoi. Là voilà ! Et là la vie gratuite elle est pour BB parce que du coup j'ai le speed. Putain ! Je pensais qu'il allait crever. En fait c'est que je voulais me retourner instant. Oh non ! Et du coup j'ai pas le double saut là ! J'aurais dû attendre ! Oh putain ! L'erreur bête ! Oh là là ! T'as vu comment j'ai perdu 2 vies en 2 secondes ? Parce qu'en fait dans Contra 3, quand tu te retournes avec l'arme de base, ça fait... Directement en 1 frame à un tir dans l'autre sens. Donc du coup là je me suis dit bah si j'appuie sur gauche il va mourir en 1 frame. Sauf qu'en fait le rayon laser il se retourne. Et après comme je suis mort je pensais que j'avais encore le double saut et du coup j'ai sauté dans le vide. Voilà ! Et du coup j'ai pris exprès les grenades pour mourir. Non mais pas comme ça ! Putain je voulais descendre ! Oh là là j'ai perdu tellement de vies ! Ca va hyper vite hein franchement le jeu d'une cruauté. Vous testerez chez vous hein ! Bon les reflets en fait c'est un autre sprite avec... Mais par contre c'est de la fausse transparence hein ! C'est du... Oh non quoi que c'est de la vraie transparence ! Un peu spécial qu'ils utilisent comme système pour le reflet. C'est très mignon mais euh je sais pas si ce serait possible sur Megadrive. Ah ! Putain ! Ils ont mis des diagonales ces enculés ! La défense ! La défense ! La défense ! La défense ! Et du coup je sais pas si j'ai bien compris... Putain ! Quoi 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 ! Non mais t'as vu comment je me suis fait exploser là ! Quoi ! C'est des missiles à tête chercheuse ! Enfin alors on a plus de vie hein ! Ca ça ressemble vraiment au niveau du contrat sur la Wii. Comment il s'appel déjà ? Pas contre un classique c'est euh... Faut rapprocher. Et combien il y en a de continu en fait ? Il faut savoir quoi ! Il faut avoir hein ! Genre... Dès que tu connais un peu ! En plus après t'es tout de suite plus rigoureux ! Qu'est-ce que ça va donner ? Cette musique elle fait très turrican, par contre on appuie un race play, c'est cool ! Bien sûr c'est pas en dual stick, donc tu peux pas tirer en arrière ou en marchant, en avant, ça marche pas comme ça. C'est vraiment les mêmes contrôles que Cuphead pour le coup, c'est genre soit t'es fixe et tu tires en tourelle comme ça, soit t'avances dans la direction où tu tires. Combien tu paries qu'avec le drone de speed j'aurais pu gagner une vie ? Voilà, et en plus j'ai déjà foiré nos bouquilliers. Oh putain ! Voilà c'est clairement un boss inspiré de... Oh la la ! Tu vois là, voir où tu dois aller tout en tapant là, c'est euh... Là on va commencer à transpirer. Blazing Chrome ! Waouh ! Je m'ai vu dans la bande annonce ! C'est pété ! La Megadrive pourrait pas faire du spike scaling comme ça, il faudrait un Mega CD, je vois. Putain ! Je sais pas, ce jeu pourrait exister sur Mega CD. Il pourrait à peu près exister sur Mega CD. Ou 32X. En vrai 32X, aucun problème. Putain mais c'était des bonnets ! Oh putain mais ça c'était une... Oh la la ! Mais comment tu veux que je sache ce qui est bien, ce qui est pas bien ? Ah on peut dacher ! Putain ! Oh la la ! C'est dur ! Ah non mais il faut limite euh... Bon là par contre je reprends le joystick parce que j'étais sur la croix. Ah oui d'accord ! Ça y est, je crois que je connais le Kung Fu. C'est trop stylé. Non c'est pas le mode 7 ça ! Tu confonds, tu confonds entre des zooms sur un truc et le fait d'afficher un plan de background sur une fausse perspective à l'infini avec l'horizon tout ça. C'est pas ça le mode 7 ! T'as pas écouté la cassette, Super Ness ! Ça, ce sont que des sprites qui zoomen pour simuler de la 3D. Et en fait même le tuyau, ce sont pleins de sprites debout de tuyau sur le côté qui zoomen à l'infini avec... Euh... 1 point de chute, 1 point de fuite. Merci beaucoup The God Beyond ! Merci à toi surtout avec Twitch Prime, c'est gentil d'avoir choisi. Benzai live ! On reprend ! Mais là s'ils commencent à mettre des ennemis et qu'il faut en plus dasher... C'est pas ce qu'ils ont réussi de mieux là dans le jeu hein ! Même si c'est plutôt joli ! En fait c'est que je sais pas si le viseur c'était euh... c'était euh... c'était euh... à faire quoi ! Il a crevé oui ! En plus j'ai le double tir, j'ai même pas fait gaffe quoi ! Non, le mode 7 pouvait pas... c'est pas ça le mode 7 en fait ! Le mode 7 c'est de prendre un tile de background et de le mettre à plat comme ça ! C'est pas le fait d'avoir une infinité de sprites qui sont les uns derrière les autres et qui en fait à force de zoomer avec euh... un point de fuite intelligent euh... simuler euh... un décor qui défile ! Ce n'est pas pareil ! Merci beaucoup Dayonu ! Après il y en a un des jeux en sprite scaler sur euh... sur Megadrive hein... c'est juste que ben ils sont... c'est jamais aussi fou que ça quoi ! Sur euh... Megacédé euh... il y en a des très impressionnants hein ! Et tu vois c'est dur de savoir quand est-ce que tu dois esquiver un tir qui apparaît en fait ! Oh la la ! Mais non tu vois genre... le truc tu vois le sprite sortir ! Tu vois la boulette sortir ! Je sais pas si tu dois euh... attendre devant ou derrière ! Oh putain ! Parce qu'en fait il faut euh... C'est le truc par rapport au fait que ça euh... Ça zoom en fait c'est qu'à un bout d'un moment c'est derrière toi tu vois ! Mais à quel moment c'est devant toi ? C'est sur toi ? C'est derrière toi ? C'est... c'est dur de le choper quoi ! ... Space arrière c'était sur arcade et y'a eu Space arrière 2 sur Megadrive et déjà Space arrière 2 sur Megadrive et technologiquement loin derrière Space arrière 1 ! Bon bah ça y'est euh... Cinquième niveau ! Je suis sûr du coulir le lieu d'un noyau d'alimentation des forces ennemies à Pistraye détruisez-le et comme par hasard c'est dans la neige ! Alors c'est encore plus dur que le niveau d'avant hein... J'aime tellement le design, putain de tout quoi ! Les mecs s'ils ont fait un kiff quoi ! Ils ont même fait un kiff de voler le design du flingue à Alien 2 quoi en fait ! Enfin à Alien bien ! C'est juste que la musique je trouve qu'elle est samplée euh... elle est dans de samplée quoi genre euh... Enfin euh... elle est sous-mixée je veux dire ! Elle pourrait être plus clinquante que ça quoi genre euh... Il y a pas un putain de système de fausses 3D euh... comme dans Battletalks où c'est genre interminable quoi ! C'est genre impossible euh... d'évaluer euh... à bonne distance ! Yes ! On va récupérer des grenades ! Un scrolling parallax sur 1, 2, 3, 4, 5 ans ! Par contre tu vois ce parallax il est joli mais en vrai il y en avait des plus hoops sur Megadrive hein dans Thunder Force 4 par exemple ! Attention le monstre qui fait des boules de neige ! Putain de machine jusqu'où iront-elle ! Ah ! Ah non il met son doigt là où je pense ! Il a tenté euh... une tentacouillerie quoi ! Ah oui un drone de défense merci ! En vrai j'aurais pu prendre les grenades pour lui niquer sa race mais en même temps euh... Je préfère regarder ses patterns plutôt que d'essayer de perdre une arme en perdant bêtement une vie quoi ! Si je reste sous toi est-ce que ça se passe bien ? Non parce que là il va me donner un gros coup sur la... Je suis là sur la gueule voilà ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! On a perdu le dernier bouclier ! Merci beaucoup Mister Talon ! C'était un plaisir de suivre tes lives ! Merci beaucoup pour tes deux mois consécutifs ! C'est à peu près sûr qu'on a repassé la barre des 500 abonnés ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'était dur à vivre ! De perdre 200 abonnés après les... En fait euh... Euh... De perdre les 200 euh... Ah ! C'était... C'était encore plus douloureux que ça là ! T'as fangolé les ados de 3... Ils sont plus là ! Oh non ! Mais ça c'est pute ! Comment tu veux que je vois ça venir ? Comment tu veux que je vois venir ça ? Non mais ça ça fait du lance flemme après c'est chiant ! Wow ! Non mais là vous n'êtes pas sympa ! Ah oui le double saut ! Ah oui putain ! Je peux double sauter avec une moto ! Et comme c'est un robot qui me dit que j'ai le droit euh... Tout va bien ! Donc comme dans Castlevania je préfère faire saut... Je préfère faire saut et viser en arrière au même moment... Tu vas faire des petits... Des petits... Des petits trucs comme ça... Des petits sauts de cabri ! Merci beaucoup Dunkey ! Kobe ! Oh attends quand tu marches en la neige ça fait des trucs qu'on a toujours pas testé ! Regardez moi ça c'est trop bien ! Merci Duncan Kobe ! Merci à toi ! On repasse sur les trucs de base... On n'hésite pas à faire des double sauts... Pour se prendre bien sur les ennemis qui tirent en phase 2... Voilà tu vois comme mal on a bien failli mourir... Oh le drone d'attaque ! Non non parce que là je sens la vie au perché encore une fois... AAAAAH ! Un drone de défense j'aurais pas dit non parce que là on est quand même en train de décricher le jeu ! Ah oui ! Oh oui ! Ah merde il surchauffe regarde ! Il va falloir... Ah tu restes appuyé jusqu'à ce que la cible explose ! Un drone de défense c'est très bien ! Putain j'en rends plein la gueule ! Un drone ! Merci beaucoup Huntervidge ! C'est ça ! Putain du premier coup ! Waouh ! Merci 1642 ! Merci beaucoup Hunter... Huntervidge ! Je rappelle hein ! Dans une petite demi-heure radio libre avec mon Ferrarat... On passera sur sa chaîne directement ! Putain ! Ah il m'a traversé ! Non ! Et pas comme j'aime ! Meurs salopard ! Putain le chien quoi ! Bon on a deux shields encore ! Là il nous renvoie... Bon une arme c'est bien ! Ah merde j'ai déjà cette arme ! Cool ! On revient dans l'espace ! Très bien j'avais prévu ça cet après-midi ! Ah non c'est un boss ! Un boss qui est plus ou moins un... Speculum ! Bon l'avantage c'est qu'on peut bien miquer sa mère là ! En terme de dégâts on est pas mal... Putain mais j'ai pas de double saut ! Quel con ! Pourquoi je fais style j'ai un double saut ? J'en ai pas ! Bon le dash à mon avis c'est l'arme ultime hein ! Vous écoutez cette zik un peu là ? En vrai je sais pas si le décor est pas calculé en 3D comme dans Shovel Knight pour simuler... C'est plus simple à programmer hein ! Pour faire les parallaxes et tout aujourd'hui c'est... Que d'avoir un vrai moteur 2D c'est très chiant ! Voilà c'est là que j'aurais bien aimé parce que là le niveau de Mario là ça me saoule ! Oh la la faut sauter tout en restant dans les clous ! Ah non mais le laser, le laser il est affreux ! Ah oui putain et tu peux pas descendre ! Oh la la, non là putain j'ai trop paniqué quoi ! On va continuer, on va défricher le jeu ! Bonne défense, gros rayon laser ! A chier d'ailleurs ! Attendez je me cure le nez putain ! Ah putain en fait c'est qu'il t'attrape et qu'il te tue pas ! C'est un peu vaste fois rien ! Attends mais ça sert à rien de revenir ! Comment tu faisais ? Pardon ? Pardon ? Putain mais pourquoi je croyais que j'avais la grenade ? Quoi ? Un mur comme dans Contra ! Oh putain non t'es sérieux quoi je meurs ! Quoi attends chaque merde là ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est dur ? Vous savez pourquoi c'est dur ? Parce qu'on peut pas descendre ! Quand t'es sur une plateforme tu peux pas... John depuis cette plateforme vers le bas ! En faisant bas et haut ! Là maintenant il ouvre les murs ! Et il y a un sweet spot ! Easy peasy ! Ah et il y a un petit pipi ok ! Très bien ! Non mais ça sent mauvais ! Wouah putain ! C'est en train de l'histoire de la réalité ! Oh non 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 ! Un boss qui se bat sur euh... Ohlala mais c'est une bite ! Oh putain ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Je suis mort de combustion spontanée quoi ! Ah mais d'accord c'est qu'il droppe de l'acide ! Putain ! Ohlala bordel ! Il éclabousse quoi ! Oh non mais tout le monde me crache dessus ! Non mais c'est bon il y a Tinder pour ça quoi ! Twitter quand même ! Oh je l'absusse ! Ok ok ! Putain mais en fait il est simple son pattern quoi ! Putain mais en fait il est simple son pattern quoi ! Putain mais en fait il est simple son pattern quoi ! Bon c'est sûr hein c'est que c'est pas un record de speedrun aujourd'hui hein ! C'est le jeu déchire bien en fait ! Putain il meurt jamais ! Ah ! Il commence à clignoter. Putain, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? On se tient un axe. Il est mort, il va boire toute l'acide. Oh non, putain, regardez ! Son corps rebonte à la surface. Il se remplit de sang. J'avais pas fait gaffe, ça fait vraiment des éclaboussures quand tu tires par terre. Putain, on a fini le niveau. On a perdu 3 continues déjà. En fait, je sais même pas si le robot a une autre stance que la meuf. Elle a plus de choix de trucs, je pense que c'est le boss. Enfin, je pense que c'est la dernière ligne droite. Bon, toi, tu veux faire quoi ? Lui, il a des patates, ok. C'est Sonic ! Plus vent. Attention, il y a un truc qui va tomber plein d'en haut. Ok, d'accord. Là, je fais quoi contre cette merde ? Sachant qu'il y a des choses qui vont tomber du ciel. Tomber du ciel. Quel heureux. Présage à l'accord qu'il y a mis du Molotov. Il re-sauve comme ça. On se plaf. On s'éloigne. Il va re-sauter. Il faut faire gaffe. Hop, on se re-barre. Là aussi, il panique. Donc, soyons clairs, on pourrait aller plus vite, mais avec une meilleure arme, mais du coup, je préfère être protégé par mes trucs. Cluc, 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 cluc. Voilà, un petit peu hommage à Megaman avec le Ghost. Voilà, maintenant, on veut... les grenades. Comme ça, on va pouvoir bien les paumer. BOSS ! Je ne sais pas ce qu'il a dit. Let's beat, je ne sais pas. Vous savez, les grenades, il y a des grosses strats avec parce qu'elle rebondit, ça trompe. Putain, voilà. Voilà, on a déjà perdu ses deux shields. Merde, putain. Quoi ? Pourquoi je suis mort, là ? Allez, là, il active le vrai robot qui est dans le fond, bien sûr, et on n'a plus qu'une vie. Ils sont, hop, clac, je tire au milieu. Je tire sur le côté. Il passe bien. J'ai une hallucination. Wouah ! Ses effets sont cool. Donc, maintenant, la cible, elle bouge tout le temps. Ah oui, mais là, il ne faut pas deviner, moi ! Qu'est-ce que tu vas faire en explosant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est marrant. On dirait le jeu qui a créé Atomium. Ah, il va les défriser, enfin, les défroster. Sorti du congélo, les méchants. Putain ! Et voilà ! Et voilà ! Et du coup, j'ai essayé d'en tuer deux à la fois, ça ne marche pas. Non, oh putain de merde, je ne voulais pas le drone d'attaque, je voulais le drone de défense. Tant pis pour le drone d'attaque. Bon, du coup, ça va aller beaucoup plus lentement au début, parce qu'au début, on l'a totalement bourré de grenades. Il suffit de se baisser en tout cas. C'est la première phase, hein, elle est zéro. Voilà, et on prend un coup. Et maintenant, il va donner des coups de schlass. Putain, ça va trop vite. Je sais pas pourquoi j'arrive à ne pas me faire surprendre, par certains de ses coups, et puis d'autres, oui. Putain, et voilà. J'aurais dû voir à ce qu'il se plaît. On a déjà perdu deux vies. Putain de merde. De la déprisme, s'il y a deux prismes. Attention, il y a des cubes. Oh non ! Oh non ! C'est tellement con et pourtant je meurs. Oh, c'est Smash Bros. Il n'y a rien de plus chiant dans les jeux quand il te bat contre un clone de toi. En général, il ne fait que de la merde. Il joue 100 fois moins vite que toi, mais il est invincible. Putain ! Je saute comme un con. Bon, j'ai tué mon Doppelganger. Retournons dans le monde pas virtuel, qui est un hommage d'ailleurs à Probotector Megadrive, où l'un des derniers boss t'emmenait dans un monde virtuel. Et il reste un prisme. Deuxième prisme, on va mourir. On va perdre nos deux vies et après, ça va être l'heure de la radio libre. Putain ! Oh là là ! Bordel ! J'étais sur un bout de timing et puis j'ai paniqué. Alors qu'en fait, le saut est assez large. Putain ! Alors là, par contre, assez large, mais du coup, ils t'en mettent deux, quoi. Putain ! Je me suis fait acculer ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! donc là on va faire ça j'ai sauté dedans mais putain mais quel con oh la la non mais si je joue comme ça aussi quand il saute ne rien faire là il fallait sauter je perds tous les moyens il n'y a rien le jeu est long parce que enfin je suis sûr que quand tu bourres tous les trucs il y a moyen facilement de le finir en 20 minutes mais en vrai les niveaux sont pas courts merci R149 j'ai encore cru que c'était un time cop là je vais avoir du mal les mecs je ne me cache pas c'est une ambiance à ce niveau là je vais pas dire que je suis un très très fan c'est qu'ils mettent du temps à décongeler et après t'es comme un con là à tirer dans le vent quoi putain mais non mais c'est trop tard en fait quand tu si tu veux sauter juste avant c'est trop tard et bon elle a du coup coutuel de ballganger oh ce move putain mais c'est smash bros qu'elle a fait un dash je ne peux pas la laisser me tirer dessus en fait il faut tout le temps bouger mais si vous pensez que c'est dur contre A4 sur DS est 6 fois plus dur 100 fois plus dur après c'est contre A4 c'est une ambiance avec le fait que tu joues tout le temps sur les deux écrans de la DS c'est bien et pas bien, beau mieux jouer en émulateur par contre ça reproduit le format de la première bande d'arcade de Contra donc c'est bien, mais à jouer sur DS c'est bien mais les musiques de Lloyd Kaufman il saura plus tard, les musiques de Shovel Knight c'est du bon en fait c'est large putain j'ai sauté ça tient à un bouton presse là ça va être le pomme de l'autre gars là c'est la meuf qui met des patates je vais perdre combien de vies contre eux ? allez t'as plus de prise t'as plus de prise t'as plus de prise en une heure on est des brelles et si tu pouvais tout berzinguer avec ton hélicoptère c'est tout de suite pendant ce temps dans un anus accroche toi bien oh putain trop bien César il y a une ligne là derrière ouah ça pour le coup ça, ça fait très fessier en ville comme un coup je me fous le belette ah non mais le jeu est ultra légit les machines de la capitale aux montagnes ne peuvent pas fonctionner sans son énergie en fait c'était facile on était vraiment nul nous avons fait gagner du temps à la résistance en tuant toute l'armée et des méchants et nous sommes toujours moins nombreux mal équipés et séparés mais avec des débardeurs nous faisons face à un ami qui contrôle la majorité de la planète mais heureusement qu'on a un robot punk qui continue à changer et à voler notre humanité mais heureusement qu'on a un cyber ninja avec nous et pourtant ensemble nous avons vaincu grâce à un mec qui a des mitaines et des lunettes de soleil comme c'était très cool à l'époque peut-être que nous avons juste besoin de temps je fume une clope parce que c'est cool en 90 ça rend plus beau avant de frapper à l'endroit Blazing Chrome petit hommage Omega CD et là du coup la fin est chante je sais pas quoi je rappelle pour ceux qui se disent attends mais c'est que ça le jeu c'était le mode easy avec seulement un des personnes avec seulement un des personnages jouables sur 4 en mode easy par rapport au mode normal et hard donc en fait et croyez moi qu'on peut pas bourrer les continues dans les autres modes donc en fait le jeu il faut y jouer une bonne vingtaine d'heures pour le maîtriser merci beaucoup under week pour ces mille mille bits pour tard enfin vraiment mille bits incroyable le jeu c'était blazing chrome il est sur le game pass xbox il est sur win sur steam à 16 balles c'est de vos jeux et ça fait beaucoup de bits remerciement à suga 51 je dis sur win sur sweet pardon par contre putain et il sortirait une version méga cd bah de toute façon personne a un méga cd qui fonctionne bien et qui est branché et qui est rédigé mais les gens l'achèteraient on a déjà fini parce qu'on a marouflé trois continues ou quatre continues je crois qu'en difficile il n'y a pas les boucliers mais les trois deux joues avec le ninja Yes, 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 mode assaut de boss et mode miroir. Wouah, putain, attends, le jeu, tu joues en envers. Donc, mon score final est de 593 000. 335 en easy. Je ne sais plus combien de temps on a. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Vas-y, on va jouer en miroir. Je suis raging. C'est juste pour vous saucer pour une prochaine fois. Si tu maintiens appuyé X, il a vraiment un autre moveset. Tu fais une attaque spéciale. Wouah, c'est un autre jeu. Wouah, il a un R-dash. Ah, mais du coup, il n'a pas la roulade par terre. Ah si, il a la roulade par terre. Bon, ce mode miroir, je... Wouah, mais c'est le meilleur jeu. Non, mais le jeu est beaucoup mieux comme ça. Ah, par contre, il faut vraiment sauter. Il ne peut pas dâcher par terre. Wouah, mais c'est cheaté. Wouah, c'est totalement Strider. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là, toute la plateforme, elle n'a plus de sens. Aïe, et je meurs comme un con. Par contre, c'est assez perturbant, le mode miroir. Bon, mais ça donne trop vite speedrunner avec le... Parce qu'en fait, par exemple, Ah, mais là, double saut, double saut plus dash, c'est bon. C'est genre, on ne peut plus jamais être... On ne peut plus toucher, quoi. Un petit peu de stopper, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, dans Shadow Dancer, par exemple, c'est un jeu auquel je préfère jouer... C'est un shinobi que je préfère jouer avec le... Je préfère y jouer sans le... Sans les shurikens, par exemple. Directement avec l'épée, parce que... Essayer de tirer de loin les ennemis, ça me perturbe, en fait. Je fais trop d'erreurs. Alors que si je vais au cac, je sens plus serein, quoi. Oh, mais c'est grandiose. J'ai trop envie de doser le... Pas forcément speedrunner, mais j'ai trop envie de doser le mode... Le mode hard avec le ninja, quoi. Je crois qu'il faut quand même... Il faut quand même finir le mode... Je ne voyais même plus mon sprite, là. Je crois qu'il faut quand même finir le mode normal pour développer le mode hard. Et ce n'est pas très sérieux, ce mode miroir. Ah oui, c'est que le dash, ça ne dépend pas de L ou R, ça dépend de là où tu regardes. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bon à savoir, quoi. Il n'a pas d'armes, le ninja, quoi. Et à quel point c'est puissant, ce arme ? Ah merde, j'ai sauté dedans. Bah là, le zéro death, ça va être compliqué. Oh, la zide de ça est trop forte. Tu veux tellement temporiser en l'air avec le dash, c'est trop déville, quoi. Mais non, et voilà. J'arrête de faire ma technique. Et du coup, on crève comme l'Ebrel, alors qu'il était mort. Benzaila ! Benzaila !